Autocrite, tu t'en fous que je sois frustrée par le travail. Tu penses qu'à baiser ? Mais non, mais non. Mais hier, j'étais très frustrée. Ça a été dur. Ça m'a fait mal de pas baiser vraiment. C'est comme un mur, c'est comme des os que j'aurais rencontrés. Et tu m'as même fait saigner du zizi. Et c'est pas le pire. Ce qui est le plus dur, c'est la frustration. C'est comme un coup de poing, mais pas un coup de poing vulgaire, comme en boxe une seconde. C'est un coup de poing qui dure longtemps. Des heures, des heures. Je crois que Prométhée, c'est la même chose qu'il a dû ressentir quand l'aigle lui bouffait les entrailles. Non, mais tu délires. Le problème, c'est que la seule façon dont tu envisages de faire l'amour, c'est de violer. Moi, je fantasme pas comme toi sur la frustration. Quand je me sens frustrée, j'ai un trop plein d'énergie à dépenser. Je le dépense avec violence. Non, mais ça ne peut vraiment plus continuer comme ça. Je me sens toujours consciente. Je me vois dans mes mouvements. J'en ai mort qu'on a eu ces dernières années. J'ai changé. Vraiment, je me sens un objet de plaisir. Je t'assure, ça ne peut vraiment pas durer. Écoute, ça m'est difficile de te répondre. Je ne veux pas me vanter. Mais j'ai bien l'impression que si tu es resté avec moi, c'est parce que ces trois dernières années, vraiment, tu as pris ton pied assez souvent. Non, ce n'est pas vrai. C'est une comédie que je me jouais moi-même. Ces temps-ci, j'étais seule. Je me suis masturbée. Je ne le faisais plus depuis mon enfance. J'avais honte, probablement. Je sens que j'ai repris contact avec mon corps. C'est bon? Non. Allô? Monsieur Thiebaud? Non, il n'est pas là. Il est à New York. Au revoir. Je ne comprends pas très bien ce que tu as voulu dire tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment tu prends ton pied? Mais tu t'es déjà occupée de mon sexe, toi? Peut-être que tu ne sais même pas où il est. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que tu ne le saches pas. La plupart des mecs ne le savent pas. Tu m'as imposé le rapport que tu voulais. Tu m'as montré ce que tu savais faire. Tu veux peut-être que je t'apprenne à mon tour? Pendant que tu n'étais pas là, j'ai connu une fille qui m'a tenu exactement le même discours. Ça m'agace d'entendre le même langage chez toutes les filles, maintenant. J'ai l'impression que vous avez toutes perdu votre individualité. Vous êtes des robots, voilà. Et vous récitez toutes le même cours. Toujours la même défense des mecs. Ce n'est pas un cours, c'est une prise de conscience collective. Mais non, elle ne te concerne pas. Parce que toi, ton plaisir a toujours été vaginal. Et autrement, ça n'a jamais marché. Mais ce n'est pas vrai, menteur. Tu n'as jamais essayé, jamais. Tu crois? De toute façon, il n'y a que quelques millimètres. Et tout ça, ça marche ensemble. Tiens. C'est très bien d'expliquer là-dessus. Tu vois? Tu plaisantes. C'est un bouquin de mec. Ce qui est terrible, c'est qu'on discute depuis un quart d'heure sur quelque chose qui est tout naturel. Naturel. Traditionnel, plutôt. Non, je ne parle pas de ce rapport-là précisément, mais de tout rapport. Si on se met à le disséquer, l'instinct disparaît. Là, j'étais bien parti et tu m'as coupé mon envie. Même si tu m'attaquais, là, je ne pourrais rien faire. Rien. C'est malin. On n'a plus que 50 ans à vivre et encore moins à baiser. Il faut en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada